Mes projecteurs, bonjour, bonsoir. Enfin, Jérémy Sorel Ndjita. Vous savez, depuis quelques jours, la toile brûle, la toile chauffe. J'ai découvert deux blessés de guerre, que j'aimerais qu'on les écoute attentivement. Écoutons d'abord la femme et après l'homme. Je veux déjà féliciter la femme qui nous a vengé quelque part, parce que les hommes nous ont apporté des enfants. On a élevé, on a éduqué, nous on ne s'est pas plein, nous les femmes. Donc enfin, quand une femme peut amener un homme à s'occuper de ses enfants, et qu'il constate 16 ans plus tard que ce ne sont pas les siens, vraiment, les femmes ont compris, les femmes ont beaucoup progressé. Et je voudrais aussi dire qu'avant, au Cameroun, c'était les filles bêtises qui faisaient ce genre de choses. Je suis contente que le trophée aille finalement à l'ouest, parce que les femmes de l'ouest ont toujours été très hypocrites, on se rend compte que vous faites les mêmes choses. Vous aussi, vous êtes dans la gadoue, vous trompez vos maris, vous faites des enfants sur leur dos. Avant, on disait non, les filles de l'ouest, elles sont calmes, alors que c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est vite fait en passant. Et Jérémie dit, « Moi, je crois que tu devais continuer à t'occuper de ses enfants, parce que l'enfant, quand il est dans le ventre, il appartient à la maman. Mais maintenant qu'ils sont nés, tu t'en es occupé, tu as très bien fait de t'en occuper. Même s'ils avaient déjà quelques maladresses, même tes propres enfants, ils peuvent te manquer aussi de respect. Tu aurais dû continuer à les éduquer. C'est mon avis. Au lieu de t'arrêter, on me le met ailleurs, parce que si ce n'est que les enfants, ils sont déjà grands, ou bien ils vont grandir, donc ils vont partir et te laisser avec ton épouse. La femme a plus d'argent que toi. Tu la boucles. Tu parles pourquoi ? Parce que quand les hommes ont l'argent, la femme n'a pas le droit à la parole. Vous croyez que ça allait changer ? La femme a l'argent. Tu la boucles. Même si elle te traîne au sol, elle te dit, « Rampe, tu dois ramper. » Parce qu'elle a l'argent. Les hommes, vous nous faites subir ça, ça me fait de la peine que tu subisses ça, mais c'est ton tour. Tu sais, la vie. Ce sont les blessés des gars. C'est comme quand tu vas chez le coiffeur. C'est ton tour d'aller chez le coiffeur, donc tu vas gérer. Et puis tu es un homme. Tu sais, la femme t'a trompé. Cherchez une autre. Il y a beaucoup de femmes au Cameroun qui sont célibataires. Mais toi, tu ne veux pas les femmes qui ont l'argent. Voilà la différence. Moi, je ne vais pas me moquer. Je vois la situation. Mais nous aussi, on a subi les trucs que les hommes nous ont fait. On a digéré. Il fallait digérer. Donc, les femmes aujourd'hui se sont réveillées pour vous faire la peau. C'est rare d'entendre une histoire comme celle-là. Mais quand elles existent aujourd'hui, c'est que les femmes se sont réveillées. Les hommes nous ont abusés de toutes les qualités. L'affaire Jérémy Sorel-Mdita vient me rappeler des mauvais souvenirs que j'ai eus avec certaines filles camerounaises ici dehors. Oui, pour vous dire vrai, à cause de certaines filles camerounaises, j'ai failli devenir double sim ici dehors. Et qui est ? Chellet, comme on dit là. Vous savez, c'est bon. Lorsqu'on bozaillait, on arrivait au Maroc, on avait deux choix. Soit marcher pendant 21 jours pour aller à la frontière Castiago et entrer à Ceuta. Soit marcher pendant 3 jours pour arriver à Gorogo et entrer à Melilla. J'ai choisi d'abord lancer à Castiago 21 jours. J'arrive, je choque, ça ne me donne pas. On me refoule. Écoutez l'histoire de cet homme. Je lance maintenant à Gorogo 3 jours. J'arrive, je choque, ça ne me donne pas. On me refoule. Je dis que non, je dis que non, ce n'est pas Maroc. Je m'installe à Rabat. A Rabat, maintenant, je fais la connaissance d'une jeune petite fille. Belle. Et on se met ensemble. À l'époque où j'ai 22-23 ans, on se met ensemble, on commence à réfléchir sur notre vie ensemble. Un matin, elle se lève, tape, après peut-être 6 mois qu'on est ensemble, elle me dit qu'elle est enceinte. Je dis, waouh, tu es enceinte ? Je dis, waouh, j'ai grand. Mais chérie, je réfléchis, je vois que tu ne dois pas accoucher au Maroc. Le Maroc n'est pas sûr. Organisons-tu pas accoucher à Mbeng ? Elle me dit, l'idée est bonne. C'est comme ça que j'organise les dos. Je paye son collection. À l'époque, c'est Japan Moto qui avait les connections. Je paye son collection. Elle entre. Elle arrive, elle commence à me mettre la pression. Oh, viens, viens. J'ai dit que non, avec tout ce que j'ai vécu, en m'installant à Rabat, j'avais décidé que je n'entre plus clandestinement à Mbeng. Je dois entrer légalement. Laisse-moi le temps, je m'organise, je viens. Elle était à peine à deux mois là-bas. Merde. C'est comme ça, à l'époque, il y avait le doc guatemaltec qui est en Mbeng. C'est comme ça que je lance au Guatemala, j'organise le doc. En Amérique du Sud de Londres, j'organise le doc. Je contourne pas la Guadeloupe. J'ai atterri à Oli. Ça, c'est en 2010. J'ai atterri à Oli. Quand j'ai atterri à Oli, j'entre en Espagne, à Malaga, en Espagne par route avec le TGV. À Madrid. De Madrid, je descends à Malaga. Écoutez bien l'histoire. La première écrite, les gars. Sa grande-sœur était là-bas plusieurs fois, nous rendent visite à Rabat avec son mari espagnol avec qui j'étais, j'avais des affinités déjà. J'arrive, l'ambiance n'est pas la même chose. Son mari est un jar. C'est quoi ça ? J'analyse. Mais, parce qu'elle devrait déjà normalement être à thème quand je suis arrivé parce que c'est tout mon prix presque plus de 8 mois parce qu'elle a dit qu'elle avait un retard. J'ai tout fait. Moins de deux semaines, elle a entré. Ma tête, ça chauffe. Je lui ai dit mais je vais faire comment ? Je suis en train de réfléchir comment faire, comment trouver une maison rapidement pour qu'on aménage. Je fais le trousseau puisque rien n'était fait. Mais l'ambiance est un jar. L'anglais est bizarre. Sa sœur est bizarre. Le mari de sa sœur est bizarre. Le cœur de la femme. Comment ça va ? Elle demande un peu à voir le dossier médical puisque pendant que je voyageais, elle m'avait dit qu'elle était allé faire où c'était quoi. Quoi, quoi, quoi. Elle demande le dossier, mais quand elle voit le dossier, je vois même mon frère visite de deuxième trimestre. Donc, c'est-à-dire c'est mentionné que c'est une deuxième trimestre. Je lui ai dit mais je n'ai pas été à l'école mais deuxième trimestre ça veut dire que ça fait six mois, non ? Il l'appelle et il dit mais quelle est cette histoire que tu étais à l'hôpital l'autre jour ? Je vois. Il y a rien comme ça là encore. Alors que ma revanche devait déjà être presque à terme. Elle dit non, elle commence à me raconter les histoires que non, tu sais, je suis arrivé au camp vraiment. Les gens m'ont conseillé que tu n'allais pas bénir. J'ai provoqué la grossesse, j'ai fait une fausse rouge c'est monté, c'est descendu pour ne pas vraiment te mettre mal à l'aise j'ai préféré garder le silence et tout et tout donc Langaya est arrivée comme ça là donc c'est-à-dire elle a provoqué l'avortement et là, là, là après elle est tombée encore enceinte d'une autre personne elle ne me dit pas donc elle reste tranquille donc c'est-à-dire elle garde le secret elle me fait souffrir je pars du Maroc pour Quito à l'époque de Quito je vais en Bolivie de Bolivie je vais au Guatemala je fais le dos je retourne encore à Quito pour porter mes bagages j'entre pas à la Colombie je passe par le Venezuela je passe par la République Dominicaine je prends le vol pour la Guadeloupe de la Guadeloupe je prends le TGV ça me laisse à Madrid de Madrid je prends le TGV à Madrid j'ai fait trois jours chez mon ami Sambo Jason de là-bas je descends à Malaga pour aller découvrir la super chérie sur place quelle méchant c'était quelle méchant c'était non quelle méchant c'était donc pour le reste du temps que j'ai tourné donc quand j'ai découvert la vérité je suis resté comme ça j'ai appelé le mari de sa soeur il est dans lesquelles qu'est-ce qui ne va pas il m'a dit sa soeur lui a informé depuis il se disait il se disait que Manga elle me dit la vérité elle ne m'a pas dit la vérité il est surpris que Manga soit resté tranquille jusqu'à ce que je vienne je vienne jusqu'à Malaga il était dépassé j'ai dit j'ai perdu la tête je suis devenu presque fou en Europe tout le temps que je tournais Paris Belgique Angleterre je marchais comme un mauvais esprit après j'ai vu que si j'ai resté ici dans l'Union Européenne je peux faire quelque chose que je vais regretter j'ai pris j'ai pris mon vol je suis rentré moi en Amérique du Sud pour ceux qui me demandent toujours que Manga pourquoi tu étais parti du Schengen pour aller dans les villages de l'Amérique du Sud voilà la raison pour laquelle j'ai préféré rentrer en Amérique du Sud je vous parle les premiers sont là la fille est là on nous dit non elle est en Belgique maintenant elle traîne là-bas en Belgique elle avait un tas d'enfants derrière elle vous voyez à quel niveau la femme camionnaise peut qu'un homme ne gagne totalement le dehors si les gars quand vous arrivez si tu es sorti pour chercher tes dos chercher tes dos chercher tes dos dès que tu as tes dos n'oublie pas pourquoi tu es sorti du Camon chercher tes dos dès que tu as tes dos tu ne veux pas réaliser tes règles comprenez les gars c'est compliqué c'est compliqué famille de fois même on restait comme ça on se dit que le chemin qu'on avait choisi était le rapoussi alors que c'est le long chemin parce que tu gagnes tu perds là-bas tu vas gagner la jambelle les samsiel ce qui rend l'homme heureux après toi perdre ça c'est vraiment un vrai blessé de guerre les gars c'est qu'un blessé de guerre comme ça il faut avoir beaucoup de force pour considérer encore une femme mais la femme je vous respecte tu comprends que tu n'es pas seul dans ton film les gars souffrent ici des autres les gars merci de partager la vidéo c'est juste ce que je voulais partager avec vous s'abonner vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos